Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir importer une vidéo depuis ton téléphone directement sur ton PC sans avoir à brancher ton téléphone sur ton PC. Je te montre tout ça directement en filmant mon écran de smartphone. Alors, c'est extrêmement simple. Tu as juste à cliquer dans tes vidéos. Tu sélectionnes la vidéo qui t'intéresse à l'intérieur de ton téléphone et tu cliques sur ici, envoyer. Ici, tu vas avoir tout un tas de possibilités. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est directement de cliquer sur Google Drive. Alors, si tu n'as pas de Google Drive, il va falloir que tu te crées un compte. C'est extrêmement simple. Tu as juste à aller sur Google Drive. Tu te crées un compte avec ton adresse Gmail et tu vas avoir un espace de stockage gratuit. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir avoir ton accès au Drive. Donc, tu cliques sur Drive et ici, il va falloir que tu choisisses ton compte avec lequel tu as créé ton Drive et un dossier que tu auras mis en place. Là, par exemple, moi, j'ai créé vidéo téléphone. Tu cliques ensuite sur Enregistrer et ta vidéo va s'importer automatiquement dans Google Drive. Et l'avantage de Google Drive, c'est que tu peux y accéder aussi bien depuis ton téléphone, mais aussi bien depuis ton PC. Donc, ta vidéo qui était sur ton téléphone va apparaître sur ton PC. Ce n'est pas plus bête que ça. Voilà. Dans tous les cas, si tu es intéressé par le montage vidéo, que ce soit pour filmer ton écran, pour te filmer toi-même ou pour créer des vidéos animées ou des vidéos au tableau blanc ou des vidéos en forme de slides, en forme de présentation en PowerPoint, c'est extrêmement simple. Il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va te donner la possibilité d'accéder à la formation GoVidéo. Une formation totalement adaptée aux débutants et aux intermédiaires pour le montage vidéo. Et en complément de ça, je te donne trois bonus totalement inédits qui vont te permettre de t'adapter et de créer des choses très intéressantes autour de la vidéo. Va voir, c'est le premier lien dans la description. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501